Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui se plonge au cœur de la campagne des élections consulaires, singulièrement à la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Et nous recevons un nouveau candidat à ces élections, Robert Sordier. Bonsoir. Bonsoir, Robin Chegan. Merci d'avoir accepté l'invitation de QSD, Question sans détour, pour parler à un candidat, mais sortant de la Chambre, j'ai envie de dire demi-sortant. Demi-sortant, effectivement, j'ai l'habitude d'aller aux élections avec le groupe Koury. Bien entendu, nous avons fait toutes les élections avec ce groupe. La dernière élection qui était pratiquement où on avait un candidat pressenti, qui était le candidat Henri Nagapé, qui en 2016, a été élu président de la CCI. Et il y a eu un mécontentement total venant des deux autres groupes, le groupe Koury et le groupe, effectivement, le BDF, le BDF, qui est dirigé par M. Bounod Blondet. Je n'en parle pas sur ton réflexion, c'est la réalité. Donc, il y a eu M. Nagapé à exercer pendant un an. Et en novembre-octobre 2017, il y a eu un clash total que je n'ai pas apprécié, qu'on a pratiquement coupé la tête d'Henri Nagapé, qui soi-disant n'obéissait pas aux ordres. Alors, aux ordres, effectivement, on le sait bien. Ah, il y a des ordres qui étaient donnés à la Chambre ? Oui, oui, qui n'obéissaient pas aux ordres. Il est têtu, il fait qu'à sa tête. Donc, il faut, et j'ai trouvé ça vraiment déplaisant, pour vous, ce message de dire, tu n'es pas avec nous, mais je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Donc, on a décidé de rester avec M. Nagapé pour quand même, effectivement, se représenter. Mais on savait quand même qu'on allait perdre. On allait perdre les élections. On n'avait que 19 voix contre ces 44 membres. Donc, si vous avez 19 voix, vous ne pouvez pas passer. Il y a eu un autre fait qui est intéressant, parce qu'on savait qu'il y avait trois listes pressenties. Donc, il y avait un groupe, le groupe BDF, le groupe COUI et le groupe Gadarkand. Je dirais, vous, José Gadarkand, effectivement, qui avait son groupe. Donc, première élection, on était tous partis ensemble. C'était pratiquement Guadeloupe économique. On avait toutes les associations, sauf quand même même une association qui n'était pas présente. C'était la Fédération des très petites entreprises, qui aujourd'hui est avec nous. Donc, avec M. Philibert Mourissa, qui était avant, qui a toujours travaillé avec le groupe COUI. Et ce groupe-là n'était pas présent. Ils ont décidé de faire une liste à part, effectivement, pour pouvoir l'Union. Mais en 2017, donc, vous en arrivez là. Vous avez donc cette nouvelle élection, une nouvelle gouvernance à la tête de la CCI. Et c'est là que vous mettez un petit peu en marge. En 2017, en fin de compte, il y a eu un fait qui m'a pratiquement déplu. Parce que j'avais, je travaillais à Saint-Martin et j'ai pris le même vol. Parce qu'on prenait R-Anti. J'ai pris le même vol que notre président actuel, M. Patrick Vialcollé, qui me disait, Robert, demande à Henri de démissionner. Parce que ça va faire mal. J'ai dit, mais non, mais il m'avait déjà donné l'audio à écouter. J'ai dit, vous n'allez pas faire ça, monsieur. Vous allez couper sa tête, votre truc. J'ai dit, Robert, demande à Henri de démissionner. Vous affirmez ce soir que c'était programmé, la circulation de cet audio. Ah oui, c'était programmé. Je l'affirme ce soir, c'était programmé. Ah, c'était programmé. Ah oui, 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 mais ça va. Il fallait couper la tête d'Henri Nagata. Il fallait couper la tête car il ne voulait pas démissionner. Il ne voulait pas démissionner. Et il n'obéissait pas. Donc effectivement, on connaît quand même le caractère d'Henri. Et c'est où c'est parti, effectivement, ce désordre. Oui. Patrick Vialcoulé arrive à la tête de la CCI. Vous êtes des élus encore de la Chambre. Comment se passent dès lors les relations ? Quel est votre rôle, vous, Robert Sordier, et d'autres au sein de cette Chambre ? Alors, on n'avait pas de rôle au niveau de la présidence des commissions. Donc, j'ai entendu, bien entendu, monsieur Patrick Vialcoulé me reprocher de ne pas être présent. Mais je vais rappeler les faits. Parce que, en arrivant à la tête en 2017, c'était vraiment le 13 octobre 2017, l'élection. Monsieur Patrick Vialcoulé a été programmé président de la Chambre de commerce. Il a fait ses... Nous avons, vous allez vous rendre compte, effectivement, nous avons les commissions. Robert Sordier ne faisait pas partie, effectivement, n'avait pas de présidence. Oui. Donc, ni de commission de formation. C'était monsieur Frédéric Lacour, qui était président de la commission de formation. Et, bien entendu, nous n'étions pas très d'accord sur la politique générale de la formation. Parce que monsieur Lacour voulait faire de la formation pour les chômeurs. Et moi, je voulais faire de la formation pour les agents, les salariés, employés de nos entreprises. Pour rendre nos entreprises beaucoup plus performantes. Avec des formations de Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, à la rigueur, au niveau de formation vraiment très... Au niveau des contrôles de gestion, formation ressources humaines et tout ça. Donc, on n'est pas d'accord du tout. Donc, j'ai dit, dans la courte, moi, je ne peux pas assister, justement, en plus... Et il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Côte de théâtre. Frédéric Lacour démissionne de la formation. Parce qu'il y a... Écoute, théâtre, il ne veut plus. Il n'avait pas le temps de s'occuper de la formation. Il n'avait pas le temps de venir en assemblée jusqu'à maintenant. Et monsieur Frédéric Lacour est son colistier là, aujourd'hui. Je pense qu'il va... Il va peut-être trouver le temps, aujourd'hui. Il va trouver le temps. Parce que je pense, effectivement, si on trouve quelqu'un d'absent, c'était vraiment Frédéric Lacour qui était absent de la commission. Vous parlez de Frédéric Lacour, mais vous le disiez à l'instant, c'est monsieur Valcollé qui dit de vous que vous étiez absent de cette commission. Alors, je peux prouver le contraire. C'est effectivement, c'est ce qui m'a fait rebondir, qui m'a fait vraiment devoir un mensonge aussi dur venant. Quand il m'a demandé, monsieur Valcollé, il m'a envoyé le directeur général me demander, Robert, peux-tu reprendre la commission de formation parce que monsieur Frédéric Lacour a démissionné ? J'ai dit non, tu n'es pas un élu, c'est au président de venir me le demander, ça. Parce que, bien entendu, on m'a éjecté parce que j'étais dans le groupe. J'ai accepté de rester dans le groupe qu'on avait, bien entendu, dans ce groupe, parce que je n'ai pas accepté le comportement et je suis resté dans le groupe. Et monsieur Valcollé m'a appelé, effectivement. Il a dit, Robert, tiens, il faudrait que tu reprennes la commission de formation parce qu'il y a eu des problèmes. Oui, Frédéric Lacour est défaillant, il ne veut plus, il démissionne et tout ça. Je dis, bon, je reprends une condition. Vous acceptez donc, à ce moment-là, de reprendre la présidence de la commission de formation ? C'est en avril 2019. En avril 2019. J'accepte, je dis à une condition, parce qu'on avait cru qu'à une condition, j'accepte, il faudrait, parce que la formation, ça vous bouffe du temps, parce qu'il y a des représentations, à une condition que monsieur Pierre Cetplus soit mon vice-président, s'il ne voulait pas être président, je perds cette histoire de vice-président, et que lui, on va se partager, effectivement, les représentations. Et j'ai accepté de prendre la représentation de la loi de l'ouvre formation où, à la date d'aujourd'hui, je n'ai jamais manqué un conseil d'administration d'une assemblée. On vous sent un petit peu chagriné. Mais ça m'embête, ça m'embête venant de l'homme que je respecte, qui, pratiquement, le jour, je dirais, en 2019, où il y avait le vote du budget, il n'avait pas de courant, mais il m'appelle pour me dire, Robert, est-ce que tu es où ? Et j'avais eu un accident la veille, et j'ai demandé à mes amis, mes amis proches, pour le patron nommé, effectivement, qu'il a fait l'éloge, d'Érica Mérillon. Érica, va, ne bloque pas la Chambre, va voter le budget. Érica est allée voter le budget. Il m'a envoyé, je vous ai montré le mail, le SMS qu'il m'a envoyé, je te remercie, Robert, tu as fait merci encore. Ça veut dire, bon, ça veut dire, quand même, je n'ai pas bloqué la Chambre. Vous dites ce soir, en tout cas, que vous n'avez pas bloqué la Chambre et que vous avez tenu vos commissions. Vous repartez aujourd'hui, dans ce combat, sur une autre liste, celle, justement, qui rassemble un certain nombre de ceux et celles qui s'étaient mis en marge de la gouvernance actuelle ? Mais oui, bien sûr, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec la politique de cette gouvernance. Alors, quelles sont, justement, les propositions que vous faites à l'électorat au monde économique de la Guadeloupe ? Le monde économique, effectivement, nous avons 95% de très petites entreprises. Nous avons des entreprises, nous avons des marchands, nous avons des pêcheurs, nous avons pas mal de très petites entreprises. Il faut, aujourd'hui, qu'on accompagne ces très petites entreprises, qu'on leur donne l'expertise, effectivement, pour pouvoir travailler et qu'on organise aussi la formation à leur niveau, l'accompagnement, être la proximité de ces entreprises. Il faut qu'on aille vers ces entreprises. Il faut qu'on facilite, effectivement, l'accès au niveau de la Chambre de commerce de ces entreprises. Vous êtes vous-même entrepreneur, comme tous les autres, où on a subi la crise sanitaire et le Covid qui a impacté. Est-ce que vous avez le sentiment que tout a été fait pour protéger l'entrepreneuriat en Guadeloupe ? Je ne dirais pas qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez. Je pense qu'il y a des très petites entreprises. Et le PGE, je suis quand même concerné. Et le PGE, parce qu'on ne peut pas remplacer du chiffre d'affaires en demandant des prêts. Parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne va jamais pouvoir récupérer ce chiffre d'affaires. Donc le PGE, effectivement, il faut le rembourser. Il faut le rembourser. Comment le rembourser ? Je ne sais pas si des très petites entreprises, on étale la dette qui vont pouvoir, effectivement, rembourser ce PGE, parce que les entreprises étaient déjà endettées, étaient déjà pratiquement affaiblies. Donc il faut relancer l'économie. Je pense qu'il faut, à un moment, trouver un moyen pour effacer ces dettes et trouver un autre étalement pour redémarrer l'économie. La CCI aura un rôle clé à jouer dans ces négociations. La CCI aura un rôle clé, mais qu'on a déjà essayé de demander. Pratiquement, il ne faut pas oublier la grève des très petites entreprises, des transporteurs, du bâtiment où on a demandé l'exonération des charges totales parce qu'on n'a pas d'activité. Donc on ne peut pas nous demander, on n'a pas d'activité, on nous demande de payer les salaires. En même temps, on n'a pas d'entrée. On n'a pas d'entrée, on a des créances qui sont pratiquement de 80, 120 jours. Donc nous n'avons pas de trésorerie. Donc il faut afflouer la trésorerie des entreprises. Et pour vous, aujourd'hui, diriger une chambre consulaire comme la CCI, c'est être au fait de la réalité de ces entreprises-là ? Mais il faut se rapprocher des entreprises, il faut les accompagner, il faut donner l'expertise. Et nous avons des experts au niveau de la chambre. Et dans le ZT, c'est qui se représente. La photographie même de la Guadeloupe, de l'économie de la Guadeloupe. Nous avons des... On ne fait pas de trucs. Moi, pour une entreprise, soit une entreprise guadeloupéenne, il faut que l'entreprise ait son siège social, pratiquement, et son siège social, pratiquement, en Guadeloupe. Ce n'est pas comme certains qu'ils ont leur siège social à Saint-Martin, à Saint-Martin. Il faut se reconnaître, quand même, ceux-là. Donc, nous, il faut qu'on puisse être qu'on soit béquillé, qu'on soit libédé, je suis mal placé parce que je suis à 50%, nég, indien, haïtien, chinois, à partir du moment qu'on a notre siège social en Guadeloupe, donc on a une entreprise guadeloupéenne. On doit défendre toutes les entreprises, les petites, les très petites, les PME comme moi-même, et également les grosses entreprises. Le PGE, effectivement, que la Chambre a alimenté, j'ai moins bien à voir le détail, la répartition en fonction des petites entreprises, quel montant. Je pense que les grosses ont eu une valeur beaucoup plus importante relativement à la taille. C'est le jeu de la campagne électorale que d'attaquer. Robert Sordier, des questions d'actualité, quand même. Les seuls, là, en ce moment, pour tenter de relancer l'économie, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la date n'est pas appropriée pour les très petites entreprises, pour les commerçants. Les commerçants, en fin de compte, ont des soldes à liquider. Je pense qu'il faudrait reporter cette date. En pleine campagne électorale, je pense que c'est une maligasse venant des sortants pour pouvoir dire « Oui, on fait pour l'économie, on fait pour les petites entreprises. » Mais c'est très mal passé parce que les entreprises ont fait des achats et n'ont pas encore pu liquider, ils ne peuvent pas liquider à 50%, 70% de remise sur leurs soldes. Il faudrait quand même que ces entreprises puissent reflourir. Moi, je pense mieux que ce serait mieux de faire les soldes en janvier et février. Et puis, l'autre question, on a appris que la croisière, il n'y en aura pas d'ici à la fin de l'année en Guadeloupe. Et puis, cette question qui divise les personnes vaccinées pourront voyager, venir chez nous en Guadeloupe sans test PCR. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis contre, je suis contre parce qu'on ne sait pas, parce qu'on nous dit le vaccin. Moi, je ne suis pas contre le vaccin ni pour le vaccin. Chacun est libre de choisir contre le vaccin. Mais pour moi, effectivement, la quatrième vague est arrivée parce qu'on a laissé entrer les gens qui, soit disant, étaient pratiquement avec des tests. Mais il faut faire le test PCR pour les gens, les entrants, pour ne pas avoir une cinquième vague. Donc, je suis tout à fait contre, effectivement, qu'on laisse entrer son test PCR. Vous craignez qu'une cinquième vague puisse finir de tuer les entreprises ? Oui, parce que ça va tuer les entreprises. Les entreprises sont pratiquement à genoux. Donc, une cinquième vague, effectivement, on est mort. Moi, je tiens le coup parce qu'effectivement, je peux avoir de l'activité, mais les très petites entreprises, effectivement, sont mortes. Elles n'ont pas d'activité, elles n'ont pas de chiffre d'affaires. Elles n'ont pas de chiffre d'affaires et le personnel et le chômage après. Donc, effectivement, ça va coûter très cher à l'État. Donc, il faut relancer l'économie. Il faut protéger. Moi, je suis pour la santé des Guadeloupéens. Je suis pour la santé des entreprises. Je veux démarrer l'économie, mais pas à n'importe quel prix. Donc, je veux aujourd'hui au moins protéger notre territoire, qu'on protège notre territoire. Merci, Robert Sordi, d'avoir accepté cette invitation. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs de QSD, votre émission, vous le savez, vous la retrouvez sur ETV et sur Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp. Bonne soirée à vous. C'est quoi ? T'eslautté blame.